C'est parti pour cinq jours de composition pour les candidats au certificat de qualification au métier CQM section d'octobre 2023. Au total, 63 928 apprenants de 145 métiers répartis dans 107 centres sur toutes les tendues du territoire national seront évalués sur deux volets, à savoir l'entretien sur les connaissances professionnelles et la pratique en situation professionnelle. Tout se déroule bien, rassure le président du comité communal d'organisation d'Abou Mekalavi et le représentant du directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de l'Atlantique. Non, il n'y a pas d'incident majeur, seulement c'est les dispositions compte tenu du nombre. Les dispositions ont été faites, mais nous avons fait quelques réglages pour mettre tout à l'ordre, pour que les épreuves puissent être lancés à temps. Il faut avouer qu'il y a beaucoup d'amélioration, surtout par rapport à l'organisation, et les choses sont en train de se mettre en ordre. C'est toute une première édition du CQM réformé, et je crois qu'avec ce que nous voyons, nous avons de l'espoir. Je crois que les artisans seront beaucoup plus fiers à la fin, parce qu'ils ont un parchemin qui va leur permettre d'aller partout. Du point de vue technique, tout a été aussi mis en oeuvre, les répétitions faites, la durée de la composition bien définie. La composition va durer pour 4 heures de loge. Pour chaque branche, nous avons reparti les branches. Nous avons 5 jours, voici jours de composition. Et 6 jours de composition a filé. Le 6e jour, c'est pour faire les travaux de délibération et tout, tout. Et vous savez, nous avons aujourd'hui la branche qui est en train de composer aussi, c'est sur le plan national. Si nous prenons les couturiers, ils sont en train de composer sur le plan national. Et les gens de bois, les menuisiers aussi sur le plan national. Le diplôme du CQM est important et permet d'entrer dans la vie active. Ce diplôme, à part les diplômes que nous avons sur les papiers, les diplômes académiques, vous savez, quand un artisan qui finit sa formation prend ce diplôme, vous savez, il entre dans la vie active. Et c'est ça qui permet de diminuer le chômage dans les pays que nous sommes. Il faut rappeler que tôt ce matin au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, l'examen a été lancé par le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, et Kouaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle.